Pour avoir fait des bonnes moyennes au BPC, ces élèves ont eu la chance d'être sélectionnés par le ministère de l'enseignement prescolaire, primaire secondaire et de l'alphabétisation et ce, afin d'intégrer les lycées interdépartementaux. Si certains élèves sont en larmes, quant à s'éloigner de leurs parents, d'autres sont moins émotifs. J'ai un peu mal, mais je sais que je parle là-bas pour mon bien, je parle là-bas pour aller travailler, pour que papa et maman puissent être contents et rendre ma famille heureuse. Je dois faire le fort pour partir de l'avant, même si je laisse papa et maman, mais je fais ça pour eux. Il n'y a pas tellement grand-chose parce que je suis doyenne et j'ai souvent cette habitude-là de partir avec ma mère, de venir me déposer ici. La première fois, c'était différent parce que j'étais toute nouvelle, mais là, je suis doyenne, je suis grande, j'ai grandi, c'est ça la vie. Oui, oui, je supporte cette séparation. De son côté, le ministre de tutelle Jean-Luc Moutou revient sur la nécessité de placer ses élèves dans ces lycées. Nous avons donc assisté ici ce matin au départ des élèves qui sont retenus dans les cinq lycées interdépartementaux de notre pays et toutes les dispositions sont prises pour qu'effectivement, ne serait-ce que déjà à ce niveau-là, que la rentrée soit bel et bien effective, en attendant le mardi 1er octobre, qui consacrera l'effectivité de cette rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national. Les parents sont en pleurs, ici on les a vus écraser des larmes. Les parents sont heureux de voir que ces lycées fonctionnent à merveille et que la vision de son Excellence M. le Président de la République est véritablement manifeste dans le fonctionnement de ces différentes entités de notre pays. et que s'agissent des lycées interdépartementaux ou des lycées d'excellence, la politique est la même, la philosophie est la même et nous matérialisons ici cette volonté du Président de la République. C'est la preuve que le système éducatif congolais est dans sa phase de transformation et de son efficience et nous y veillerons. Rappelons que ces lycées interdépartementaux se trouvent plus précisément à Pointe-Noire, à Madingu, à Sibiti, à Monsenjo, à Oyo et à Wesso. Sous-titrage Société Radio-Canada